hey salut à tous et bienvenue sur pasta roquette j'espère que vous allez très bien c'est swix on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur bloc wood et cette fois ci nous allons découvrir ensemble les challenge alors vous allez voir ça va monter crescendo mais ça va surtout partir de très très bas vous le voyez difficulty easy ça va vraiment être easy pour le premier même un peu bête et méchant mais ne vous inquiétez pas on va monter un niveau au fur et à mesure et puis écoutez on va on va peut-être faire un deux deux trois peut-être quatre challenges et puis et puis après j'essaierai de vous montrer enfin en tout cas dans une autre vidéo j'essaierai de vous montrer et bien le mode sandbox où nous serons totalement libre alors les challenges comment ça se passe mais écoutez nous avons notre notre objectif qui s'affiche qui s'affiche ici et donc il faut qu'on accumule 600 d'eau donc là vous allez voir comme je vous l'ai dit c'est vraiment bête et méchant on a on dispose de 150 dollars si nous ouvrons notre notre panel analytique donc 150 dollars on voit que un château d'eau nous coûte un dollar et qui nous produit 10 d'eau a écouté on ne va faire que du château d'eau on va remettre partout pour essayer d'aller au plus vite à chaque fois évidemment on va consommer un dollar et puis le temps que ça se mette en place eh bien on va accumuler tranquillement de l'eau pour réussir ce premier challenge vous voyez pour l'instant vraiment à rien de très compliqué on ne voit pas de notion très difficile c'est presque presque limite barbant c'est même tellement tellement barbant là que la nuit tombe et on est déjà à 70 d'eau accumulée on va patienter tranquillement petit manque sur sur ce jeu et je trouve ça assez dommage c'est qu'on ne puisse pas accélérer le temps pour le coup ça 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 nous éviterait d'attendre quoique bon une fois qu'on a rempli on a rempli toute la zone de production vous voyez on est déjà passé à 240 ça va quand même assez vite le temps surtout que nos châteaux d'eau se mettent se mettent à produire alors petites choses sur les châteaux d'eau vous le voyez il n'y a aucune synergie vous avez beau en mettre vous avez beau les mettre les uns à côté des autres on ne se retrouve pas avec un bonus de production donc et c'est pareil pour les éoliennes et les panneaux solaires donc du coup eh bien écoutez pendant que j'étais en train de vous parler en plus de ça on réussit le challenge du coup donc quand vous construisez pas la peine de s'embêter à à mettre des unités de production les unes à côté des autres puisque de toute façon il n'y a pas de synergie on est passé sur le sur le challenge numéro 2 et là ça va se compliquer grandement un pas que ça va être encore très dur mais en tout cas il va falloir un tout petit peu plus réfléchir sur ce challenge là il va falloir accumuler 10 points de connaissances et donc eh bien pour la connaissance on va regarder un peu ce que nous avons de disponible donc on a les pavés comme d'habitude l'élévateur ok on se retrouve avec un terrain de jeu le terrain de jeu qui demande et vie effectué évidemment qu'il y ait deux enfants et sacré sacré des points de de communauté et ça crée aussi quatre points de loisirs on se retrouve avec des escaliers qui qui nous prennent 0,2 dollars au niveau de la production nous avons les panneaux solaires l'eau et l'éolienne et au niveau de nos bâtiments et bien c'est là que ça commence à se compliquer nous avons donc un petit bâtiment qui demande à ce qu'on ait de l'air propre de l'électricité de l'eau et des loisirs cinq sommes ça consomme un de chaque et par contre ça produit et bien il ya on a trois trois points de main d'oeuvre on a de l'eau polluée des déchets et des points de consommation on a le bâtiment un peu plus grand qui consomme un d'air d'électricité 2 d'eau et 3 2 3 de loisirs et par contre ça produit trois points donc 3 à 3 enfants on se retrouve avec 3 3 d'eau polluée 3 déchets et 5 points de consommation on se retrouve avec une école l'école qui consomme et bien un de main d'oeuvre 10 enfants et qui produit par contre 6 de connaissances donc là ça commence à nous intéresser un petit peu et on se retrouve après avec le bureau le bureau qui qui consomme de l'électricité de la main d'oeuvre de la connaissance par contre ça produit de l'argent et un point de consommation et on se retrouve avec nos arbres alors les arbres on a le petit arbre qui consomme un dos à la classique qui produit de l'air propre et par contre qui donne deux loisirs alors l'arbre moyen 1,5 de loisirs deux d'air et enfin en consommation 1,5 et pour le gros bien seulement un loisir par contre 4 d'air propre pour une consommation de 3 d'eau donc le gros le l'arbre dense ne va pas tout ne va pas trop nous intéresser puisque nous comme vous le voyez il va nous falloir du loisir puisque nous avons besoin de produire de la connaissance et pour produire de la connaissance il nous faut de la main d'oeuvre et des enfants et pour produire des enfants il nous faut un bâtiment large et il nous faut aussi un petit bâtiment pour produire la main d'oeuvre et donc nous avons besoin d'air d'électricité de l'eau et de loisirs donc petit conseil déjà pour au début pour commencer à produire il faut commencer à mettre nos éléments atomiques ce que j'appelle atomique c'est tout ce qui vit mettez en place tout ce qui ne consomme rien ou alors qu'ils consomment de l'argent parce que vous voyez si vous commencez déjà à poser un arbre qui consomme de l'eau alors que vous n'avez pas d'eau vous allez tout de suite commencer à lancer le processus de de pourrissement de l'arbre et votre arbre du coup va va pourrir si vous ne produisez si vous ne produisez pas d'eau assez vite et du coup il va il va falloir et bien du coup reposer un nouvel arbre donc là on va poser de l'eau hop on va essayer de faire un truc symétrique un peu importe c'est pas ça c'est pas du tout une obligation on va on va poser quatre châteaux d'eau on va poser aussi quatre éoliennes comme ça on aura un petit peu de marge voilà ça c'est fait normalement on va lancer notre petit panel d'accessibilité donc les données enfin les bâtiments ont accès donc ça parfait nous allons poser une zone pavetée a pour pouvoir pour que nos bâtiments est accès facilement pour que nos citoyens aient accès facilement aux bâtiments et nous allons poser nos bâtiments alors vous le voyez on a besoin donc ici d'un d'une unité de vendeur sachant que notre petit bâtiment en produit trois donc on ne va poser qu'un seul bâtiment qui va nous générer la main d'oeuvre et pour le reste et bien on va générer il nous faut dix enfants donc ça ça en génère trois donc on va poser trois trois bâtiments large et nous allons pouvoir après aux et des écoles enfin au moins une en tout cas et puis après on va voir on va on va commencer alors il va falloir ici faire tourner la map pour pouvoir faire tourner facilement voilà alors là on voit qu'on n'a pas accès et hop on rotationne notre bâtiment et normalement ça devrait être bon on va fermer ça et on va regarder si tout fonctionne correctement si vous avez des bâtiments qui ont un manque quel que soit le manque il va ils ont clignoté en rouge vous le voyez ici ça a clignoté pourquoi parce que on n'a toujours pas de points de main d'oeuvre et nous avons toujours pas d'enfants qui ont été produits donc faut attendre que ça produise ah oui ou dis donc j'allais grosse bêtise j'ai oublié les loisirs donc vite 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 hop on va poser trois arbres ça devrait ça devrait suffire grosse erreur là j'ai complètement zappé et normalement parce qu'il faut attendre que les arbres produisent aussi évidemment bah oui et donc normalement là ça devrait être bonnes voilà ils ont construit les icônes sont vertes donc là maintenant ça devrait être bon vous le voyez sur sur la pop-up à droite tout est tout est ouvert on va souffler loisirs pourquoi les loisirs sont produits 2,2 en plus donc normalement attendez on va on va lancer le on va lancer la partie analytique on va lancer la partie analytique ah oui il me manque c'est assez bizarre on est à moins 0,04 on va poser plus d'arbres très bien on en déficit pas de problème on va tourner la map on va en mettre un ici voilà ça c'est fait on va en mettre un ici voilà et normalement ça devrait être bon et nous attention parce que mon bâtiment là et ouais j'ai fait n'importe quoi j'ai pas été j'ai complètement zappé les arbres et du coup mais écoutez ça ça va me permettre de vous montrer que l'on peut perdre facilement un bâtiment en banon même pas puisque j'ai j'ai accumulé en fait à cette connaissance malgré le fait que certains de mes bâtiments malgré le fait que certains de mes bâtiments et bien du coup étaient complètement complètement à la ramasse donc écoutez le challenge a quand même été été réussi j'aurais posé mes arbres avant il n'y aurait pas eu de il n'y aurait pas eu de problème et là vous le voyez j'ai eu j'ai un bâtiment moyen qui lui est complètement qui lui est mort ici et celui là mais il est il est mort aussi donc là en fait tous mes bâtiments vont 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 mourir puisque il va me manquer il va me manquer des enfants donc mon école elle va elle va se détruire enfin bref bon le challenge est au moins réussi si j'ai au moins j'avais posé les arbres avant il n'y aurait pas eu de il n'y aurait pas eu de problème allez on passe au challenge supérieur et là pareil il va falloir produire de l'argent alors on va regarder ce que nous avons à notre disposition nous avons nous avons une aire de repos ici alors qui produit six d'argent par contre qui qui prend un consommateur et un touriste donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on trouve un bâtiment qui qui produit au moins un touriste et des consommateurs sinon on ne pourra pas poser ce bâtiment là nous avons de l'eau et une éolienne très bien et donc ici alors pour générer de la monnaie donc nous avons donc un café qui produit et 10 d'or un point de communauté par contre ça consomme du pain de la main d'oeuvre et des consommateurs alors est-ce qu'on a quelque chose qui nous produit du pain on n'a rien qui nous produit du pain donc ce bâtiment là le café on l'oublie l'usine l'usine appareil vous le voyez en inputs donc en ça consomme des matériaux de construction et nous n'avons rien pour produire des matériaux de construction donc l'usine on oublie le magasin alors le magasin et bien lui il nous prend des consommateurs de l'électricité et de la main d'oeuvre ok très bien et nous avons notre petit bâtiment auquel on est habitué qui nous produit de la main d'oeuvre et des consommateurs et le bâtiment moyen qui nous produit cinq consommateurs ça c'est plutôt pas mal ça m'intéresse cinq de consommateurs puisque là quand même le magasin en consomme six et bien écoutez pas de problème on va alors va falloir faire quand même des loisirs puisque le bâtiment consomme trois de loisirs ok très bien bon bah on va cette fois éviter d'oublier les arbres un ça serait bien on va pas cette fois en mettre aux quatre coins on lance notre petit diagramme de production parfait on est maintenant nos arbres on va les mettre Les uns à côté des autres on voit là On va les aligner comme ça pas de problème Je pense que niveau consommation de production de loisirs ça devrait le faire on va poser un petit chemin pour pouvoir donner accès facilement à nos bâtiments Voilà On va juste faire pivoter un peu ou alors même on va passer en vue de dessus nous allons pouvoir poser nos bâtiments alors le petit bâtiment auquel déjà nous avons l'habitude pour la main d'oeuvre on va poser alors on regarde on va regarder au fur et à mesure ce qu'on consomme et ce qu'on produit comme ça on va pouvoir intervenir au fur et à mesure on va produire Un bâtiment moyen ok on est toujours en production très bien on va on va en mettre trois alors en électricité on voit on est on est juste on est pile poil à zéro donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter up une éolienne voilà comme ça on retourne en production et nous allons pouvoir maintenant poser et bien notre magasin on va les poser en face On va directement le faire tourner si j'aime mais tout oula voilà ça c'est bon Parfait Et il nous faut 500 unités alors on commence à bouffer de la consommation de la consommation du des points de main-d'oeuvre donc on va reposer un deuxième un deuxième petit bâtiment et normalement ça devrait être bono on n'a plus qu'à attendre tranquillement que la monnaie arrive on est à 140 ok bon c'est pas c'est pas mal alors je vais essayer un petit truc avec vous est ce que il est possible de construire au cas où sur l'extérieur non il est impossible de construire sur l'extérieur très bien Est-ce qu'il y a moyen que je construise un petit étage on va voir ça si je construis un étage et bien oui nous pouvons le faire alors regardez comment on va faire ça nous allons commencer par poser un ascenseur puis hop un deuxième voilà ça c'est fait et nous allons poser une première dalle j'ai tourné du mauvais côté je vais en profiter tout de suite même d'ailleurs avant pour poser une éolienne puisque vous le voyez j'étais en train de consommer de l'électricité alors j'aimerais pouvoir juste reposer une éolienne voilà comme ça parfait on va reposer ici un autre chemin comme ça voilà hop et nous allons alors au niveau de la main d'oeuvre ok c'est pas trop trop mal on va peut-être en reposer un comme ça on sera on sera large on va donc poser un bâtiment ici voilà ça c'est fait et nous allons après tout simplement alors il va falloir qu'on mette puisqu'on commence à consommer du loisir il va falloir qu'on remette des arbres derrière donc on va le faire tout de suite on va prendre les devants on est à 240 au niveau de de l'argent donc ça va pour l'instant on est on est large ça c'est un peu j'espère que ça sera corrigé plus tard avec les versions qui arrivent c'est que pour placer c'est c'est pas toujours c'est pas toujours évident hop on remet de des loisirs voilà et on va pouvoir remettre des bâtiments pour produire de la consommation et en face alors il va nous manquer encore de l'électricité décidément donc vous voyez parce que je vous disais déjà précédente vidéo cette cette notion de de calme de plénitude il faut être avoir essayé de faire un quartier un peu écolo vous voyez il n'y a pas de pollution ou quoi que ce soit on essaie de faire un quartier vraiment qui qui tient qui tient la route j'ai un truc qui clignote rouge là on va essayer de voir tout de suite ce que c'est et oui c'est le manque d'eau c'est le manque d'eau et comme il me manque de l'eau il faut vite que je mette de l'eau évidemment là ça ne marche pas puisque je suis mal positionné il faut que je tourne la caméra voilà voilà j'ai posé un autre château d'eau donc en espérant que mes arbres ne tombent pas ah oui il me manque de l'accès pour mes arbres derrière ça c'est couillu ah ouais parce que ici non j'ai rien dit parce que ici il manque un bâtiment donc on va il manque toujours de l'eau non c'est parce qu'il n'y a pas d'accès et ouais là pour les arbres j'ai peut-être été un poil trop vite est-ce qu'il ya moyen de moyenne et en faisant ça on va voir on va se mettre sur notre diagramme d'accès et bien oui ça suffit parfait et bien nous allons après poser nos magasins pour augmenter notre source de revenus on devrait très vite arriver on va prendre des points de consommation des consommateurs mais sachez que on devrait d'ici là arriver on devrait d'ici là arriver à 500 donc on peut peut-être se permettre de consommer de consommer un petit peu on va enlever notre diagramme d'accès et puis on va pouvoir observer déjà et bien notre petite notre petit quartier on peut vous voyez on peut baisser les niveaux pour observer les niveaux un par un donc pour l'instant on est assez autonome et mis à part la mise à part les points de consommation qu'on qui sont en baisse ici peut-être peut-être la possibilité de vous pourrez faire un troisième étage évidemment là d'ici d'ici à ce qu'on passe à ce qu'on regarde et attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre encore un élévateur on va se remettre en vue légèrement de dessus on va remettre hop une zone pavée ici on remet un petit bâtiment et on va mettre voilà est ce que alors on se met à évidemment maintenant on se remet à consommer des loisirs on arrive à 465 on consomme de l'eau de l'électricité bon évidemment faudrait remettre encore une rangée d'éoliennes mais vous le voyez on arrive on a réussi à faire un étage un étage de qui était parfaitement autonome le deuxième qui était autonome et bon après suffit de répéter comme ça et bien en changeant simplement l'ordre dans laquelle vous mettez vos bâtiments en en mettant peut-être vers l'extérieur puisque normalement nous pouvons non nous pouvons pas sortir alors pendant que j'étais en train de vous parler nous avons passé le challenge nous l'avons réussi nous pouvons pas mettre de bâtiment sur l'extérieur c'est dommage ça pourrait permettre de faire des choses biscornues mais sachez en tout cas que et bien écoutez en changeant un peu la configuration des lieux on peut on peut arriver à faire un quartier complètement complètement dingue donc écoutez on arrive au troisième challenge moi je propose qu'on s'arrête là j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu n'hésitez pas en tout cas à participer dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez de ce jeu j'ai vu déjà j'ai eu des premiers retours sur sur la première vidéo puisque je l'ai posté aujourd'hui ça a l'air d'être apprécié puisque vous avez été quelques-uns déjà à mettre à mettre déjà quelques petits pouces elle a été pas mal vu donc écoutez j'en suis ravi n'hésitez pas en tout cas à partager votre ressenti sur ce jeu j'espère que ça vous plaît si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à balancer les petits pouces balancer les petits commentaires et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée portez-vous bien et à très vite salut à tous et puis moi j'ai plus qu'à l'air d'être apprécié